Mais comme ça ? Comme ça ? Oh je le fais pas moi ! Scène 1 Avec Franck, on voit ici Petit Marina Et on va avoir Rachel qui va nous rejoindre Cette séance, Rachel étant La responsable de la maison du jardinage C'est cela ! Bonjour à tous ! Alors Franck, aujourd'hui, je pense que tu vas nous parler De travail en amont, de travail au jardin Mais de préparation en fait Voilà ! Donc un potager Ce sont des cultures Que l'on prévoit à l'avance Et donc on va profiter Des mois d'hiver, notamment du mois de janvier Pour préparer le potager C'est à dire Le préparer avec un plan Et avec un planning Ca veut dire Où on va Planter les légumes Et quand Donc là on voit le potager Avec toutes les parcelles Qui vont être Voilà ! Qui vont être aménagées au fur et à mesure Et le plan Que j'ai en face de moi Qui correspond au potager D'accord ! Alors je vais me rapprocher un petit peu D'accord ! Tout ça ce sont les parcelles Qu'on a derrière moi ! Voilà ! Donc tu vas prévoir tout ce que tu vas planter dans ces parcelles Maintenant ! Voilà ! Je vais expliquer en fait comment on fait ça Je ne vais pas le faire en détail ici pour le potager Mais pour que ce soit rapide et clair Je vais montrer avec ma collègue Rachel Et un service civique qui nous posera des questions D'accord ! Comment on aménage ces parcelles Très bien ! Écoute c'est parfait ! Alors du coup on reste dans le potager ? Et bien du coup on va s'avancer Puisque cette préparation là se fait à l'intérieur D'accord ! Evidemment ! Puisque on va se mettre sur une table Et on va préparer Sur un plan et sur un planning Donc on va noter tout ce qu'on va faire Mais je vais vous expliquer ça sur place en fait Préparation qui se fait à l'intérieur Et donc là il y a la position, la cabane De l'entrée là En fait le premier conseil c'est de faire un plan de son jardin Ah bah c'est... Un potager c'est un plan et un planning Donc non seulement on va faire un plan vue de haut C'est une vue de haut Un plan général Mais en plus on va remplir un planning D'accord ! Très bien ! Quand est-ce qu'on fait les cultures ? Quand est-ce qu'on fait les CIMI etc. Les récoltes et tout ça c'est noté à l'avance ! Ok bah c'est parti ! Donc je serai avec Rachel Ma collègue responsable de la maison du jardinage Bonjour Rachel ! Bonjour ! Et avec nos deux services civiques Arthur et Alissa Bonjour à tous ! Et Marina qui nous suit ma stagiaire Voilà ! Donc on va à la maison du jardinage et on va vous montrer ça ! Donc je crois qu'on va dans une salle Qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter dans les émissions précédentes ? Ouais ! C'est la salle pédagogique Là où normalement Nous faisons les cours, conférences à l'intérieur Atelier ! Atelier aussi ! Bah ouais c'est fermé hein ! Donc voilà ! Donc ça fera une petite visite de la maison du jardinage Ça nous fait trois lieux d'activités en fait ! La serre, le potager, la salle Et ça, ça permet de jardiner toute l'année Chaque semaine il y a des activités sur le site Et ça permet aussi d'avoir des lieux abrités Pour jardiner lorsqu'il pleut par exemple Ou lorsqu'il gèle Quelle que soit la saison Voilà ! Lorsque le potager est impraticable Alors il y a quelqu'un qui me dit qu'on ne l'entend pas C'est normal ! J'ai deux micros ! Donc les micros sont pour Rachel et Franck ! Ah et alors du coup on t'entend pas du tout ! C'est pas grave ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue à la maison du jardinage ! C'est sympa ! C'est un jour qu'on fasse une présentation de la maison La visite des locaux ! La visite des locaux, oui ! On avait déjà fait la... On avait fait la salle, on avait fait le potager On avait fait ton bureau ! Alors là vous avez entendu un vieil escalier qui grinçait Parce que c'est une vieille maison Ancienne, elle date du 18ème Enfin 18ème ! Voilà, c'est la maison du receveur de taxes Sur le vin ! Et voilà ! On reçoit des publics, du grand public Ça c'est notre programmation Donc des personnes qui souhaitent apprendre des techniques de base pour jardiner Et puis on reçoit aussi des publics relais Les publics relais type enseignants, animateurs de jardin Donc qui encadrent des groupes Et qui viennent apprendre des techniques de jardinage pédagogique Très bien ! D'accord ! Ok ! Donc voilà ! Donc là ce que je veux vous montrer C'est vraiment la base pour la préparation du potager C'est un plan Donc celui que je vous ai montré Qui correspond à l'emplacement des parcelles Donc vous voyez là Le plan, on l'a rempli Donc c'est le même mais là il est rempli Vous voyez ! D'accord ! Je regarde, je vois, je ne sais pas si les gens voient Les arbustes, les associations Les dispositifs de jardinage D'accord ! Donc là, ce n'est pas le nom des plantes Qui apparaît, c'est le type de plantes C'est ça ? Oui ! C'est comment on va se partager les activités Entre nous Puisque nous sommes plusieurs à travailler La maison de jardinage Et donc Il faut bien voir que c'est un jardin éducatif Avant d'être un potager productif Donc les parcelles sont utilisées pour faire des formations Des ateliers Donc on se partage en fait aussi l'espace par rapport à ça On pourrait imaginer ce plan avec un calque Par exemple par-dessus Donc sur la feuille blanche On note ici les cultures qui sont choisies Et puis sur un calque par-dessus On pourrait disposer les groupes Au fur et à mesure des saisons qui vont passer Voilà ! On doit avoir cette vision-là Dans le temps Donc on a parlé du plan Et à côté on a un exemple De calendrier de culture Qui a été fait ici Avec des symboles Donc chacun Fera son Son calendrier Et son plan Suivant son jardin Donc en fait le calendrier Ça va permettre D'établir les actions Qu'on va faire dans le potager Chaque mois Voilà ! C'est un calendrier De janvier jusqu'à décembre Et donc On symbolise en fait Les actions Semis Récoltes Etc Par des 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 petites Par des petites Des petites icônes Donc voilà ! Là c'est les deux C'est la base en fait ! Alors là Je vais quand même vous montrer Un superbe calendrier Qui est notre Notre calendrier référence Qu'on a fait à la maison du jardinage Qui tient sur une porte Voilà ! Donc ça c'est la base en fait ! D'accord ! Donc là vous avez des plantes L'époque de l'année Auquel on procède au semis Voilà ! Avec les couleurs Les carrés en couleurs Sur les mois Qui correspondent à des actions Semis Récoltes Plantations Etc Voilà ! Et les couleurs Correspondent à l'origine géographique Des plantes Donc en fait Leur origine D'où elles viennent au départ ! La tomate Originaire d'Amérique du Sud Par exemple ! C'est une thématique Qui avait été choisie Pour le potager Chaque parcelle Représentait un continent Et on avait donc Enfin l'ancienne équipe Avait travaillé sur Les légumes Leur origine Et on faisait des visites d'idées Sur ce thème Voilà ! Le calendrier est resté en place Ce qui est intéressant C'est que c'est vraiment Les périodes de semis récoltes Qui ont été faites ici Avec le climat Le terroir d'ici Voilà ! Il faut tenir compte en fait Du lieu où on est Les semis seront différents Selon qu'on habite Dans le sud de la France Ou au nord de la Loire C'est-à-dire vers le nord Donc Une fois qu'on a établi Le plan Qui définit l'espace Où on va faire nos cultures Et le calendrier On s'appuie là-dessus en fait Pour faire les rotations De cultures Et les associations Très bien ! Donc les rotations de cultures C'est comment on occupe Les parcelles D'année en année D'accord ! Et donc on en arrive A quel tableau ? Parce que tu as des tableaux Partout sur les dos Alors on va Est-ce qu'il y a des questions ? Pour l'instant non ! J'ai des gens qui se connaissent Mais je n'ai pas de questions D'accord ! Donc les rotations Alors n'hésitez pas A poser des questions Par rapport aux rotations C'est Il y a trois types De façons De classer les légumes Soit Par famille botanique Soit Donc on voit ici Les familles botaniques Soit Par famille culinaire C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on mange De la plante Le fruit La tomate La feuille L'épinard Etc Et La troisième façon De classer Les légumes C'est par leurs besoins En compost Alors là je parle De besoins en compost Parce que nous On utilise Le compost Comme aliment de base Pour les plantes C'est Un Quelque chose Qu'on fabrique Sur place D'accord ! Donc du coup Par rapport A cette troisième colonne Les besoins Alors là On ne va pas parler On va parler simplement De quantité Par rapport A des contenants Par exemple On classe Sur ce tableau-là Je ne sais pas Si c'est très lisible On classe En trois catégories Les gourmands Les bons mangeurs Et les sobres Et ça correspond à quoi ? Pour un légume gourmand Il va falloir préparer Par exemple Une parcelle de 10 mètres carrés On va mettre Une demi-brouette Donc la brouette Typique de jardinier De compost Qu'on va étaler sur le sol Et qu'on va enfouir légèrement Avec une griffe Sur les 5-10 premiers centimètres Les bons mangeurs C'est un quart de brouette Pour 10 mètres carrés C'est-à-dire la moitié de la moitié Et les sobres C'est soit On ne met rien Soit on met quelques pelletés Sur 10 mètres carrés Voilà ! Une fois qu'on a défini ça On fait nos rotations Par rapport Par rapport A des parcelles Où on va alterner Chaque année Une culture différente Donc on peut On peut le On peut le démontrer Par rapport Par exemple Une parcelle comme ça Au niveau des tailles La largeur Maximale Pour pouvoir intervenir De chaque côté Sans monter dedans C'est 60 centimètres Par deux Ça fait 1 mètre 20 Voilà ! Après la longueur Par rapport à ça Si on ne veut pas monter dedans Il ne faut pas que ça soit trop long Puisqu'il faut qu'on aille de l'autre côté Donc Je ne sais pas Ça peut être 3 mètres Minimum Des petites parcelles Comme ça 3 mètres On peut faire le tour Donc Comment on fait les rotations ? Donc là Je ne sais pas Si quelqu'un veut le Si tu veux Non ! Personne ! Donc On a Visualisé Là on visualise En fait 3 parcelles Qui vont être en rotation Sur 3 ans Je ne sais pas si c'est clair Donc On va utiliser Ce qu'on a vu tout à l'heure On va diviser les légumes Par Leurs besoins en compost C'est à dire A chaque fois qu'on prépare Une nouvelle parcelle Et bien On mettra les quantités Que j'ai dit Pour les gourmands Pour les sobres Et pour les bon mangeurs Donc là on a 3 parcelles Et 3 années Donc On a des symboles Qui vont représenter Ce que j'ai dit Les gourmands Les bons mangeurs Et les sobres Et on va les mettre Dans les tableaux Donc par exemple L'année 1 Elle est en vert Donc l'année 1 On va remplir les 3 parcelles Donc l'année 1 On va mettre Les gourmands Sur la 1ère parcelle Par exemple Les bons mangeurs Sur la 2ème Et les sobres Sur la 3ème Voilà Et pour l'année 2 On symbolise en rouge Donc on est sur le même lieu Avec les 3 mêmes parcelles On enlève On enlève Ce qu'on a mis en année 1 Et on met à la place Et on alterne Bah du coup On va mettre Les bons mangeurs ici Les gourmands ici Les gourmands ici Sobres D'accord Pardon Oui Pardon Vous voyez Heureusement que vous êtes là Mais oui Oui les sobres Et les bons mangeurs ici Gourmands Merde Pardon Je suis vachement concentré là Les gourmands Pardon 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 On y arrive Je ne sais pas pourquoi je Donc vous voyez Là On a enlevé ça Et la 2ème année On fait ça Et la 3ème année Donc Alors vous avez bien écouté Qu'est-ce qu'on met en premier Les sobres Les sobres Donc les sobres Puis les gourmands Les gourmands Et ensuite les bons mangeurs Voilà Je ferai un quiz après Donc c'est joli Mais le but c'est que ça soit clair Qu'on comprenne bien les alternances Chaque couleur correspond à une année Voilà Sur les 3 mêmes parcelles Donc là on est sur un Sur un plan de rotation sur 3 années J'ai une question Tu peux donner un ou deux exemples de légumes gourmands Ben Dans les solanacées par exemple La tomate Les courges Oui En bon mangeur En bon mangeur Les haricots Oui Tous les haricots en fait Et les sobres Les sobres On a parlé des fabacées Dans les fabacées Alors ils ne sont pas tous sobres D'accord Donc les fabacées anciennement légumineuses Euh Est-ce que les pois chiches Alors les pois chiches Je vais regarder parce du coup Ouais Les sobres Les pois Les fèves Les légumineuses Ce sont Cette famille qui forme des gousses Qu'on appelait dans le temps des légumes La mâche La mâche aussi C'est sobre Voilà De toute façon Quand il faut faire vos tableaux Par rapport par exemple Ce tableau là en fait On a cette liste Des légumes Qui correspondent aux bons mangeurs Alors on les casse par famille Et du coup aussi par besoin Et on voit bien les bons mangeurs Laetue Chicorée Topinambour Bardane Et les gourmands Choux Radis Navet Roquette Etc Donc voilà Donc là on visualise bien La rotation sur 3 ans Du coup comment tu Donc là Tu sais ce que tu vas mettre En fonction de Ce que tu vas mettre dans le sol Voilà Est-ce qu'à un moment tu passes Un plan de ce type là Avec Les plantes que tu vas y mettre Tu sais si elles sont gourmandes Oui La première chose ça va être peut-être De Déjà de savoir Qu'est-ce qui a été mis en place L'année précédente D'accord Ça peut être le point de départ Si le jardin existait déjà Si par exemple Si on a mis des brassiques assez Ben voilà On va changer de famille Et De légumes C'est un point de départ Et si on est Si la parcelle est toute neuve De cette année On peut Dessiner déjà Sur son plan Quelles sont les zones Qui vont être Pour légumes gourmands Pour bon mangeur Pour sobre Et puis choisir dans les listes Ce qu'on souhaite Mettre en place D'accord Ce qu'on souhaite mettre en place C'est selon ses goûts Selon le stock de graines Qu'on a déjà Ou qu'on pourra se procurer D'accord Et du coup L'association des plantes Qui sont bénéfiques entre elles On l'aborde Ah oui C'est le bon moment de réflexion De choisir ces plantes C'est parfait Après voilà Les associations Alors il y a deux types D'associations Les légumes entre eux Et les légumes avec des fleurs D'accord Donc il y a ceux Qui ne peuvent pas s'associer Donc c'est ceux Qui ne s'entendent pas Par exemple on sait Qu'on ne va pas associer La famille des fabacées Et la famille des aliacées Donc les fèves par exemple Ne s'associent pas Avec de l'ail ou de l'oignon Oui ça c'est quelque chose Qu'on a eu Qu'on a mis en place Une fois au potager Par voilà Des groupes sont intervenus Et en effet On avait des aliacées Et visuellement Ça s'observait Il y avait des aliacées Puis ensuite des fèves Qui étaient toutes petites Et plus on s'éloignait Des aliacées Plus elles étaient grandes Et développées Donc là le fait Qu'il y ait vraiment Ce côté négatif Entre les plantes Était observable Ça s'observait Et par exemple Ceux qui ne s'entendent pas Non plus C'est l'association Entre les tomates Et les courgettes Et les concombres Donc une tomate Une courgette Il ne faudra pas les semer Au même endroit Une tomate et un concombre Il ne faudra pas les semer Après par exemple Il y a les épinards Qui ne s'entendent pas Avec les betteraves Et les blettes Les salades Qui ne s'entendent pas Avec les céleris Et le persil par exemple On ne va pas les mettre ensemble Et après À l'intérieur D'un même type de légumes Par exemple Les haricots Les haricots nains Ne s'entendront pas Avec les haricots arames Au niveau des haricots Ils ne s'entendent pas Et encore plus loin On ne plantera pas ensemble Des variétés de choux différentes D'accord Après Il y a ceux Qui ne s'entendent pas Et il y a ceux Qu'on peut associer Oui Alors Je vais démarrer Un exemple Un exemple C'est une association Qui va permettre Par exemple De D'éloigner La pierride du chou C'est À côté du chou On va semer Un céleri Ou une tomate D'accord Le céleri Le céleri La tomate Protège le chou De la pierride La pierride C'est un petit papillon Et ce qui nous embête C'est les chenilles en fait D'accord On la voit là Sur la feuille Qui sont spécifiques Au chou La pierride du chou Voilà Et le papillon Vole De plante en plante Il gratte un petit peu Les feuilles Et quand il sait Qu'il est sur du chou Là hop Il ponce ses oeufs Du coup C'est pour ça qu'on l'associe Avec une plante Voilà Exactement C'est le principe des associations Après il y en a d'autres Un autre exemple Moi j'en ai un ici Qu'on avait fait Qu'on fait régulièrement Au potager de Bercy C'est associer des fèves Et une céréale Donc là l'exemple Qui est ici Sur la photo On voit la fève ici Qui est bien droite C'est une plante Qui est plutôt molle Qui va avoir tendance A tomber au sol Voilà Et là en fait Ce qui se passe C'est qu'elle est maintenue Entre un rang Et deuxième rang de céréales D'accord Voilà Ça permet d'optimiser La récolte Elle est moins attaquée Alors ici La céréale Qui était utilisée C'était du tritical C'est un croisement Entre le seigle Et On va vérifier Je crois Les pôtres Voilà Mais ça marche très bien aussi Les fèves Avec du seigle Par exemple Ça se sème à l'automne Jusqu'en octobre En région parisienne D'accord Alors il y a d'autres types De plantes Qui peuvent Par exemple Le lié dinde Et le basilic Qui Que n'aiment pas Les nématodes Dans le sol Les nématodes C'est des espèces De petits vers Plus ou moins gros Qui peuvent être Microscopiques Et qui vont Attaquer les racines Et donc C'est pour ça Qu'on associe Souvent le basilic Et la tomate Ou les Ou le lié dinde La tagette C'est qu'elles vont Permettre À la tomate D'éviter D'être attaquée Par les nématodes Puisqu'elles les font fuir Donc voilà On connaît plusieurs On sait que la sarriette Par exemple Éloigne les pucerons Des haricots Que l'ail évite Au fraisier de pourrir Par contre Oui Il y a un autre exemple Celui qu'on veut mettre En place cette année Sur le potager C'est l'association Qu'on appelle Les trois sœurs Donc on va mettre En place sur une parcelle Des maïs Qui serviront De tuteurs À des haricots Grimpants À rames Un peu comme L'association Là qu'on a vu Les céréales Qui servaient De tuteurs aux fèves Et en troisième Pour couvrir le sol Des courges Voilà C'est l'association Des trois sœurs Voilà Maintiennent le sol paillé C'est vrai que Les plantes Comme le maïs Aiment bien Boire Donc ça maintient Le sol au frais Les trois s'entendent bien Le maïs Serre de tuteurs Ou haricots Et là c'est toute la difficulté À laquelle nous On se trouve confrontés C'est qu'il faut que Les maïs soient bien en place Pour que les haricots Grimpent dessus Donc là au niveau Calendrier Ça demande d'être Assez précis C'est-à-dire que le maïs Doit bien se développer Pour au niveau De sa structure Tenir Le haricot Le haricot à rames Donc qui va quand même Avoir tendance À s'appuyer vraiment Sur le maïs Donc si le maïs Est mis trop en retard Ou alors il est trop petit Par rapport aux haricots En sachant que le haricot Quand on sème Les haricots en poquet Autour des pieds de maïs Ils vont pousser assez vite Et ils vont devenir très vite vigoureux Donc il faut que le maïs Soit bien installé Au niveau du calendrier Il ne faut pas se planter D'accord Voilà C'est toute cette organisation Non 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 Ce n'est pas la première fois Mais une année On a eu les maïs En effet Les petits pieds de maïs Sont arrivés assez tard Et nos haricots N'avaient pas suffisamment De matière Pour s'accrocher Voilà Ça s'est rattrapé dans le temps Mais ça a été compliqué À cause de ce timing Oui voilà Puis après ça se rattrape Donc voilà C'est les différentes associations Donc là on voit Des légumes céréales entre eux Des légumes avec des légumes Ou des légumes avec des fleurs D'accord Très bien C'est parfait Je ne sais pas Si la séance est finie Oui alors après Est-ce que tu as des questions Est-ce que vous avez des questions J'avais quelques questions Est-ce que je les retrouve En tout cas En tout cas Il y a la plupart des usagers Qui disent Que ça a été très clair Bon C'était le principe Pour moi c'est bien Parce que le son passe D'accord Alors Il y a quelqu'un Qui nous parle du compost Qui justement Songeait à faire du compost Je crois que c'est un des usagers Qui nous a expliqué le plus Je pourrais répondre Non mais sinon S'il y a une question Qui peut intéresser tout le monde On peut y répondre En ce moment Il y a quelque chose A faire Spécifiquement Sur du compost Parce qu'il faut commencer A demander Le compost Il se Non mais en préparation Justement Des plantations Est-ce qu'on commence déjà Ah bah oui Parce que Ah bah oui Alors Déjà il faut Le compost qu'on va utiliser Pour nourrir Quand on parle de bonjour Et tout ça On parle de quel compost On parle d'un compost mûr C'est-à-dire Qui a 9-10 mois D'accord À partir de Ouais 9 mois quoi On va pas utiliser Un compost de 3 mois Donc effectivement Si on fait soi-même Son compost Il faut qu'il soit prêt Donc on le prépare ça C'est d'année en année Il faut que ça soit prêt L'année d'avant Non le compost Il doit déjà être prêt Voilà L'amendement au compost Se fait sur des terres argileuses Plutôt à l'automne Voilà Au mois de janvier Le travail du sol En ce moment N'est pas possible Il est trop Il est plein d'eau Il est lourd On peut pas le travailler En ce moment Premier travail du sol C'est en février On peut semer des fèves Par exemple En février S'il n'y a pas de neige S'il y avait un hiver tardif On pourrait pas Mais à partir de février On peut commencer A travailler le sol Voilà Les indications Pour le travail du sol C'est l'élévation De la température En fait Je vous présente On nous demande Les artichauts D'ailleurs Oui C'est un légume fleur A partir de quand On peut A partir de quand On pourrait les mettre En rotation Sur une parcelle A quel moment On doit les planter Pour le coup C'est une question Calendriaire plutôt Oui Les artichauts La plantation La plantation Ou le semis Parce qu'on peut les semer Et les artichauts Et les artichauts C'est plutôt gourmand Et ça doit se mettre En place Se planter Il faudrait vérifier Quand même Je ne veux pas dire On va vérifier Sur un calendrier Et déjà On revient sur le compost Quelqu'un me demande Est-ce que vous pouvez rappeler Ce qui est interdit Alors là pour le coup On est tout dans la planification Des parcelles Oui Mais qu'est-ce qui est interdit Sur le compost C'est tout C'est tout On sait que les produits La viande Etc Non pas Oui Voilà pas Non Qu'est-ce qu'on met dedans Déjà Des matières végétales Donc nous au jardin Ça va être les débris végétaux Du jardin Quand on apporte Du frais Du vert On apporte En même temps Un peu de brun Sec Par exemple Des écorces Peut-être Ou du broyat Voilà Qu'est-ce qu'on ne met pas dedans On va éviter Pour le compost de jardin Je ne parle pas du lombricompost De cuisine On pourrait aussi Mais compost de jardin On ne va pas mettre De plantes malades Par exemple En fin d'été Quand on a des feuilles de courge Qui sont malades Avec des maladies cryptogamiques On n'ajoute pas ça au compost Parce que Cette maladie cryptogamique On va la rajouter Après Elle va suivre le cycle du compost Et retourner au jardin Donc pas de végétaux malades Pas de feuilles malades Vous me direz si c'est vrai ou pas Moi j'avais entendu Quelque chose Sur les épluchures Il y avait les agrumes Donc il ne fallait pas abuser Voilà Il ne faut pas abuser On peut les mettre Il faut les couper en petits morceaux C'est acide Mais voilà Il ne faut pas Tout peut s'utiliser Mais après C'est la quantité C'est végétal Ça se décompose aussi Mais en effet Il va falloir essayer Alors les épluchures En général C'est dans des lombricompostes Comme celui qu'on a ici Par exemple Là Qui est distribué Régulièrement Dans les mairies C'est avec les épluchures De cuisine Vous voyez là Il y a des carottes Les petits verres Il faudrait chercher Fouiller un peu en dessous Vous reconnaissez Des épluchures De panais De carottes De choux Il y a du papier En petits morceaux Et de la boîte à oeufs Aussi Coupée en petits morceaux On respecte en fait Un équilibre Matière carbonée Matière azotée Pour en revenir Aux agrumes Et aux oranges C'est aussi Ce qui était Dans le viseur C'est ce qui est Traitement Sur les peaux Et les épluchures Voilà Ça faisait partie Des fruits Pendant très longtemps Qui étaient très traités On en trouve maintenant De plus en plus En bio Voilà ce que c'est Le compost Toutes ces matières Organiques Elles sont décomposées On a vraiment Quelque chose Qui ne sent pas Mauvais en plus Comme la litière De forêt Il sent bon là Ça sent la forêt L'humidité L'odeur est un indicateur Important S'il y a une mauvaise odeur C'est qu'il est trop humide Trop compacté Donc là Il faut rajouter Un peu de papier Et l'aérer Tout simplement Avec une petite griffe Comme celle-ci là Vous voyez une petite griffe Comme celle-ci par exemple D'accord D'accord L'odeur de sous-bois C'est bon aussi Voilà Exactement Juste pour artichauts On peut les semer À partir d'avril Avril D'accord Très bien Sous-abri À l'abri Dans un petit châssis Pour les gens Qui ont changé À leur ministère Sur le balcon Écoutez Je vous remercie Rachel Franck Marina Qui derrière Qui n'ont pas beaucoup participé Et puis Arthur Service civique Alissa Qui a dû se partir Je vous remercie De nous avoir invité Si j'ai des questions En commentaire Parce que la vidéo En fait Sera vue aussi Sur Instagram TV Donc On va la poster Dès que je rentrerai Si il y a des questions Je vous les ferai parvenir On y répondra Dans le fil Oui avec plaisir Et évidemment Je vous donne rendez-vous Pour le prochain direct À la maison du jardinage Là on a plein de thèmes En préparation Mais on n'a rien arrêté Donc je vous recommande D'aller voir Sur que faire à Paris Et de rechercher Le programme Paris Nature Qui contient Les activités Des trois structures Que sont La ferme de Paris La maison du jardinage Et la maison Paris Nature Et puis Au fur et à mesure On mettra à jour Les informations On indiquera précisément Quelles sont Les thématiques Qu'on abordera Lors des lives Très bien Voilà voilà Je vous souhaite Une très bonne journée A vous week-end Bonne journée à tous Merci A la prochaine